bonjour bienvenue dans secret de scrap je suis alexandra et ceci est une vidéo pour album pour un album carnet plutôt carnet c'est la suite en fait je vous ai déjà montré des vidéos là dessus c'est la suite des carnets pour deux jeunes adolescentes que je connais qui j'ai envie d'offrir un cadeau donc ça c'était le premier que vous connaissez je vais revenir sur quelques petites choses sur celui-là puis je vais vous montrer le deuxième donc pour que pour faciliter les choses donc je vous ai dit que je voulais pas trop vous donner les prénoms je vais vous donner le prénom juste de la deuxième c'est priscille donc ça c'est son carnet je vous montre pas tout de suite mais je vais vous parler des deux d'abord comme ça vous en voyez un petit peu donc priscille est la soeur de priscille on va dire donc priscille je vous dis son prénom parce que c'est une une jeune qui qui scrappe souvent avec moi enfin souvent qui scrappe régulièrement avec moi et c'est elle qui récupère une bonne partie de mes chutes de mes tamponnages de mes perforations dont je me suis pas servi etc et autres petites choses très très sympa donc priscille je vous en reparlerai peut-être donc voilà pour ça vous avez un prénom donc première différence entre les deux albums le premier donc je les fais il ya environ il ya presque un an c'était l'été dernier là on est au printemps suivant donc il s'est passé beaucoup de temps entre les deux mais je voulais offrir les deux en même temps en plus je les gardais de côté pendant un petit moment parce que j'ai eu à m'occuper d'autres choses donc le premier je les reliais avec celle ci donc on a fait les trous un par un avec notre guide etc donc je vous ai montré tout ça vous avez vu que c'est quand même fastidieux laborieux en plus ce qui m'est arrivé c'est que comme quand on fait le guide et ben on n'est jamais très très précise du coup mes trous et puis on se décale toujours un petit peu du coup mes trous ils sont moins réguliers que ce qui devrait l'être et du coup c'est pour ça que ma relure elle a un petit peu souffert aussi sur l'écartement et que quand je tourne les pages entre le début de l'album et la fin de l'album c'est pas le même écartement donc des fois ça coince un peu mais bon on peut pas tout faire parfait ce sera déjà bien suffisant je pense que la soeur de priscille l'appréciera quand même mais donc c'est pour ça que vous m'avez vu un petit peu galéré sur certaines choses sur celui là donc ça ça a des avantages et ça a des inconvénients ça a des avantages si vous n'avez pas la machine et que vous avez déjà une perforatrice comme ça vous pouvez quand même utiliser relure c'est beaucoup plus long comme vous le savez dans une de mes précédentes vidéos je vous ai dit que j'avais investi et c'est aussi pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour faire celui là parce que du coup lui il a été perforé avec ça ça m'a pris ça a été fait en un rien de temps et donc et donc je vais vous le montrer lui puis après je vais vous donner quelques petites comment dire j'ai fait quelques petites modifications sur celui là donc je vous montrerai ça aussi donc lui je vous avais montré la collection qui est absolument magnifique et donc je vais vous montrer parce que ça c'est l'arrière je vais vous montrer l'avant c'était pas trop chou ça je suis totalement 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 fan de ce petit carnet pour tout vous dire j'ai presque envie de le garder pour moi tellement il est trop mignon le chat qui se fait les griffes sur le radiateur ça fait un bruit bizarre écoutez elle aime bien le métal celle là bon elle n'arrive pas à l'attaquer le radiateur il craint rien donc oui il est tellement chou que presque je le garderai pour moi mais je vais l'offrir à priscille parce qu'elle le mérite et parce que justement il est trop chou et je pense que ça lui plaira donc tant qu'on est sur la couverture donc il y a plusieurs options soit vous pouvez prendre un papier très c'est ce que j'ai fait celui de sa soeur un papier où il y a beaucoup de choses en plus il y a déjà quelque chose d'écrit vous voyez le reflet en plus il y a il y a de la déco c'est un c'est un motif quand même assez chargé donc celui là il se passe de toute il se passe enfin j'aurais pu rajouter des choses mais il se suffit à lui même donc ça c'est une option vous prenez un papier que vous aimez beaucoup assez chargé où il se passe quand même pas mal de choses pareil pour l'arrière et vous n'avez pas besoin de rajouter grand chose option numéro une option numéro 2 vous prenez un papier qui est sympa mais qui est quand même assez neutre et vous pouvez rajouter plein de petites choses rigolotes notamment ça c'est une carte donc j'ai perforé les angles et je les collais et avec un petit alphabet j'ai écrit mon carnet de notes donc c'est deux options mais si vous faites le fond trop chargé et que vous collez des choses par dessus ça va se faire concurrence se télescopé du coup on voit rien tandis que là en fait ça ressort tout de suite parce que vous voyez en plus il y a des petits pois de différentes couleurs mais du coup là ça ressort bien parce que le fond il est juste ce qu'il faut ni trop vide ni trop plein donc je trouve ça trop chaud ensuite donc il est bien épais et c'est rare que je fasse ici plus fin que là mais là je trouve que ça va très bien et que c'est pas gênant ça me plaît donc il est bien épais puis à l'intérieur j'ai fait un peu différemment que pour celui de sa soeur donc je vais vous montrer alors la couverture c'est la même que pour l'agenda alors je sais pas si je vous ai déjà montré mon alternative au carton je viens juste à l'instant de tourner la vidéo sur l'agenda donc même si je vais pas les poster en même temps donc pour l'instant j'ai pas encore fait cette vidéo là je sais pas si je l'aurais faite avant de poster ces deux petits carnets mais donc c'est une couverture contrairement à sa soeur qui avait du plastique qui est très bien pour un carnet où toutes les toutes les pages sont au même format et quelque chose de très plat pour un carnet de notes sans relief c'est très bien par contre pour ici vous allez voir il ya quand même des choses qui se passent c'était quand même mieux d'avoir une couverture rigide en tout cas semi rigide parce que c'est pas du carton mais c'est quand même très 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 solide donc donc c'est parfait donc l'intérieur et l'extérieur vous savez j'aime bien moi la symétrie donc voilà c'est le même papier avant et arrière et après donc le carnet il est composé de deux choses enfin de deux types de là comme on va feuilleter je me rapproche de deux types d'éléments le premier c'est une enveloppe donc ça c'est une enveloppe vous voyez l'air à travers donc une enveloppe dans lequel elle peut glisser des choses donc j'ai fait deux deux cartes à chaque fois dans chaque enveloppe mais en fait les enveloppes elles contiennent beaucoup plus elle peut rajouter encore beaucoup de choses dedans donc lui elle peut encore ajouter des choses même s'il est plein elle peut encore se faire plaisir et rajouter plein de trucs et avoir un super gros album des fois on aime bien donc premier élément et deuxième élément en fait c'est une feuille pliée en deux tout simplement donc avec un petit rabat du coup le rabat qui s'arrête bien évidemment avant la reliure et à l'arrière de la feuille pliée en deux j'ai collé du papier imprimé qui fait une petite pochette super sympa pour glisser encore de nouveau deux cartes mais elle peut glisser encore des nouvelles choses dedans en plus donc elle peut écrire sur les cartes elle peut encore glisser des choses elle peut écrire sur certains deux papiers comme celui là on peut celui là pas forcément mais il y en a certains qui sont suffisamment unis sur lesquels on peut écrire elle est pas obligée mais elle peut et surtout elle peut écrire là dedans donc elle écrit là elle écrit là elle écrit là et elle rajoute plein de choses donc et c'est les deux évent les deux seuls éléments qui se répètent donc enveloppe rabat etc donc je vais vous montrer tous les papiers juste après j'avais un truc à vous dire ah oui donc il est très simple parce que j'ai juste collé le papier tout simplement en dehors de cette petite pochette je vais vous expliquer c'est ultra simple aussi mais j'ai fait que coller le papier il y a zéro déco à part la page ici il n'y a ni carte ni stickers ni rien pourquoi parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure cette jeune fille fait du scrap aussi et je veux lui laisser pouvoir le décorer comme elle l'aime si elle l'aime comme ça déjà il suffit à lui même parce que ce papier magnifique des fois il n'y a pas besoin de faire compliqué quand on a un beau papier des fois ça suffit mais comme elle elle est scrappeuse si elle veut se rajouter des petites paillettes des petites étoiles des petites fleurs ce sera aussi son plaisir de se décorer son carnet donc c'est aussi c'est les deux raisons et puis et puis c'est suffisant des fois on n'a pas besoin de faire un millier de choses c'est assez flashy et pop comme motif comme c'est déjà super énergique voyez il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit je pourrais rajouter des fleurs mais déjà ça ferait concurrence en plus il vaut mieux que ce soit plat donc elle fera ce qu'elle en voudra elle se rajoutera tout ce qu'elle voudra si elle veut et si elle veut le laisser comme ça et s'il lui plaît comme ça elle le laissera comme ça pareil là derrière j'ai rien mis c'est blanc alors je voulais que le blanc il se voit bien vous voyez j'ai une marge plus grosse que d'habitude alors je sais pas si où est-ce qu'il y a voilà ma marge elle est plus d'habitude j'aime bien des toutes petites marges là je voulais qu'on voit bien le blanc parce que le blanc ça fait partie du truc et je trouve que ça va super bien ensuite dernier petit détail donc ça c'est du cardstock elles sont rose et jaune et à chaque fois j'ai inversé donc là c'est la jaune en premier là c'est la rose là c'est la jaune là c'est la rose donc à la fois pour les cartes dans les enveloppes et à la fois pour les petites cartes qui se glissent donc là c'est la rose sur dessus là c'est la jaune là c'est la rose donc c'est mon petit détail ça restera pas comme ça parce que attendez je vais éternuer pardon voilà ça c'est fait donc elle après elle va les rentrer les sortir et peu importe mais au moment où je lui offre c'est mon petit détail que personne va voir mais qui moi me plaît beaucoup c'est ma petite manie de mettre les choses toutes dans un ordre qui me plaît donc voilà donc on va le feuilleter et après je vais vous montrer comment on fait l'enveloppe et je vais vous montrer comment on fait ça il n'y a rien de plus simple vraiment il n'y a rien de plus simple donc je vais d'abord vous montrer les papiers je ne vais pas vous sortir à chaque fois les petites cartes parce que de toute façon elles sont vides pareil j'aurais pu tamponner je ne l'ai pas fait je la laisse faire elle a des tampons elle a des perforatrices elle fera ce qu'elle voudra c'est pour elle comme elle veut donc là vous voyez le jaune il dépasse un petit peu sinon vous ne voyez peut-être pas parce qu'elle est perforée tout simplement l'enveloppe c'est pas gênant donc je vous montre le beau papier et donc pareil les enveloppes en fait c'est la même feuille en fait recto verso toujours et là pareil c'est le même papier recto verso donc vous voyez c'est lui et c'est lui alors des fois lui il se retrouve sur la partie principale ou des fois il se retrouve sur la partie recourbée j'ai choisi en fonction de ce qui me plaisait donc donc ces deux là vous les avez vus à un bon moment donc je vous montre alors les poids ils me plaisent trop ils sont trop chou il y avait l'orange derrière qui était bien sympa mais en fait à chaque fois que j'ai pu j'ai mis les poids parce que les poids me plaisaient plus donc là il y a un orange tout simple à chevrons là typiquement là dessus elle peut écrire sans problème je sais pas si elle osera mais il faut oser des fois écrire sur oui l'intérieur c'est blanc il faut oser écrire sur les papiers sur les papiers imprimés donc celui là c'est celui aussi des couvertures intérieures celui là je l'aime trop il est trop beau et donc derrière il y a les petits oiseaux mais les petits oiseaux on les voit que là parce que lui je l'aime trop donc même si les petits oiseaux en plus ils sont trop choux donc je vous les avais déjà montré au début de la vidéo de l'album de sa soeur mais donc les tongs ensuite la petite forme géométrique qui est l'arrière de celui là celui-ci qui est aussi celui de la couverture alors du coup lui je l'ai mis au milieu comme ça au milieu de l'album vous voyez comme ça on le voit au début puis on le voit au milieu puis on le revoit à la fin mais je ne l'ai pas mis trop près du bord encore une de mes petites manies donc lui pareil donc en fait ils viennent deux fois les papiers une fois pour une fois pour une enveloppe et une fois pour un début enfin pour un volet et donc ils y sont tous trois fois plus le petit morceau qu'il fait là donc en fait dans une feuille je tire à la fois de quoi faire une enveloppe et à la fois de quoi faire un truc comme ça et donc j'ai douze enveloppes ça je ne vous l'ai pas dit j'ai douze enveloppes et j'ai douze feuilles à rabat donc il y a 24 feuilles et en fait du coup avec douze feuilles de papier imprimé je couvre l'intégralité de mon album donc en plus ça ne prend même pas beaucoup de papier douze feuilles c'est la moitié d'un pack c'est vraiment c'est vraiment en plus super économique donc c'est pour ça que c'était parce que lui on le revoyait que je vous disais ça donc voilà les glaces re le orange et derrière il y a des petits vélos vous voyez là je me suis trompée je l'avais plié dans l'autre sens au départ les vélos ils n'étaient pas dans le bon sens bon ben voilà ça arrive donc lui là qui recouvre l'enveloppe lui vous le reconnaissez mes petits pois que j'adore encore du napperon derrière il y avait du chevron que je ne suis pas fan du chevron mais à toute petite dose comme ça ça va ou alors les autres là les oranges ils sont très très discrets aussi encore des napperons rigolos tout plein de couleurs j'aime trop cette collection elle est juste excellente donc là il y en a encore un petit peu je vous avais dit je ne le mettrais pas trop près de la fin et en fait si ça pareil on peut écrire dessus puis ils sont super choux ces petits pois voilà les oiseaux aussi finalement ils sont là les oiseaux les oiseaux je lui ai fait une enveloppe à oiseaux parce que c'est bien les petits oiseaux quand même puis elle en a des oiseaux elle donc voilà hop encore les glaces et ça c'est la fin donc il est chargé mais en fait l'épaisseur elle vient à la fois des cartes et les cartes elles ne vont pas jusqu'au bout vous voyez elle s'arrête là et à la fois du rabat mais pareil le rabat il ne va pas jusqu'au bout donc en fait ici il est fin donc ici elle a encore plein de marge en fait là c'est ici qu'il est épais mais là elle a encore plein de marge donc elle peut quand même en plus le feuilleter comme elle veut donc 12 enveloppes et 12 feuilles à rabat et puis 2 cartes à chaque fois dans chaque enveloppe 2 cartes à chaque fois ici je suis super contente j'espère qu'il va beaucoup lui plaire alors je vais juste vous montrer comment je fais les enveloppes alors ça c'est une feuille un peu abîmée ou ratée donc allons-y donc vous prenez une feuille à 4 et ça vous expliquera pourquoi les dimensions de l'album donc il est déjà plié mais je vais vous le remontrer donc vous prenez une feuille à 4 vous le pliez au milieu je ne suis pas dans le bon sens voilà vous pliez au milieu ensuite vous pliez 1 cm de chaque côté et vous allez avoir un espèce de hache donc voilà vous le voyez le hache et après alors il n'y a rien de plus ça c'est le petit chat qui s'est couché dessus n'est-ce pas comme ce sera à l'intérieur ensuite vous prenez votre plus joli cutter et vous coupez à l'intérieur de la ligne sur la première moitié donc on s'arrête à la pliure on tourne on fait pareil je tourne parce que je ne peux pas couper dans l'autre sens parce que j'y vois rien sinon je ne vois pas ma maillure donc ensuite un petit biseau là pour enlever un petit biseau là pour enlever deux biseaux de chaque côté ici et ici c'est vraiment juste pour que ce soit joli parce que j'aime bien et que c'est les petits détails finition qui font qui font un bel album donc on va jeter ces petits morceaux là parce qu'après ils se perdent sur ma table donc voilà ce que vous obtenez je suis en zoom encore j'espère que vous avez bien vu le reste donc voilà ce que vous obtenez votre feuille A4 avec un rabat en haut et en bas d'un côté et ici sans rabat mais des mêmes dimensions il vous suffit de plier en deux hop ensuite vous repliez chacun de vos rabats donc j'avais déjà montré comment faire les enveloppes mais les grandes enveloppes comme ça je ne suis pas sûre enfin comment faire en un seul morceau une grande enveloppe et ça c'est aussi ce que j'ai utilisé pour l'album de mariage donc vous me demandez toujours un tutoriel pour l'album de mariage maintenant vous avez tout en fait parce que j'ai fait ça pour mes enveloppes et après pour faire le volet par dessus il vous suffit d'aller voir mon mini album enfin mon album accordéon vous faites votre triptyque vous le collez là dessus et maintenant vous savez faire toutes les relieurs donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire l'album de mariage c'est arrivé enfin celle qui le demande bon vous l'avez en morceaux vous l'avez en kit le tutoriel mais celle là elle est vide je ne sais pas pourquoi je la garde encore parce que c'est une petite bouteille et que je voudrais en avoir une de côté mais donc voilà vous avez tout ce qui vous manquait pour l'album de de mariage c'est pas compliqué du tout en fait et je crois que c'est ces dimensions là je ne sais pas je ne l'ai plus pour l'avoir mais je crois que j'ai fait comme ça en fait pour l'album de mariage que je ne me suis pas embêtée donc une feuille A4 il suffit de de faire ce que je viens de vous montrer vous avez votre enveloppe après il y a plein d'autres moyens de faire des enveloppes je vais vous montrer la deuxième solution tout de suite après mais celle-ci je l'aime bien parce qu'en fait il n'y a pas de perte c'est super facile super rapide sans soucis hop là bon là j'ai fait vite et voilà et après il suffit de perforer et vous avez l'enveloppe et ensuite je vais juste vous montrer très très vite fait où est-ce que j'ai une chute allez un peu de papier rose là par exemple non ouais allez tant pis donc pour la petite la petite enveloppe pas la petite enveloppe la petite pochette on va la mettre là la petite pochette même si elle n'est pas là donc l'autre l'autre page enfin franchement je ne vais pas vous faire un tutoriel pour ça c'est une feuille donc oui pardon faisons les choses dans l'ordre maintenant vous comprenez pourquoi les dimensions de cet album pourquoi ce n'est pas du A5 c'est elle qui a décidé donc du coup ma page là mes pages comme ça en fait du coup je les ai coupées à 19 donc il fait 19 et pas 21 c'est pour ça et sinon il fait 15 et donc je les ai coupées à 19 mes pages à 4 je les ai pliées en 2 et là j'ai enlevé 1 cm et quelques moins d'un centimètre et demi un peu plus d'un centimètre et c'est tout pliées en 2 et j'enlève j'enlève ce qu'il faut pour le rabat donc celle-ci elle est ultra simple il suffit d'enlever la petite bande là et donc là je vais vous montrer pour celle-ci donc c'est un carré de alors c'est ce qui me restait dans mes chutes 12,50 par 12,50 même pas forcément un carré c'est presque un carré ça dépend des endroits des fois c'est 12 par 12,50 mais donc si j'enlève tout ça du chemin oui parce qu'on peut aussi c'est l'avantage des carnets alors donc 12,50 j'ai l'air un peu pressée parce que je voudrais bien que tout rentre dans une seule vidéo j'ai la flemme d'en faire deux non puis c'est vraiment pas compliqué donc voilà pour le petit carré en fait ça c'est une chute qui me restait je me suis dit tiens je vais en faire une sur ma grande feuille 30 par 30 donc j'ai mes deux morceaux qui font mon enveloppe j'ai mon morceau qui fait mon rabat et après il me restait des petits carrés comme ça et je les ai utilisés telle qu'elle je n'ai même pas eu besoin de les recouper et donc après j'ai mesuré vous prenez votre crayon j'ai mesuré 5 cm donc 5 ici et puis comment j'ai fait ? que je le mette dans le bon sens en fait donc c'est 5 ici 1, 2, 3, 4, 5 hop donc vous le prenez face à vous et vous mesurez 5 cm là 5 cm là donc vous voyez 5 et 5 ensuite plutôt que de vous embêter avec votre tapis avec votre tablette à rainurer vous mettez sur quelque chose de mou moi j'utilise ma toile cirée hop là bon là j'ai appuyé trop donc je suis passée à travers mais c'est pas grave donc vous pliez votre diagonale vous mettez un point de colle ici vous collez pas l'intégralité du petit truc de toute façon on ne tirera pas dessus alors là comme je l'ai déchiré ça se verra pas mais du coup ça fait que vous voyez ce petit effet ce petit effet 3D à votre pochette et ensuite pour la coller sur votre page vous trompez pas de côté il suffit de mettre un trait de colle ici très fin et très au bord un trait de colle ici très fin et très au bord je dis très fin et très au bord c'est très important parce qu'en fait il va vachement s'épaissir donc si vous mettez un centimètre là vous aurez en fait 2 centimètres de collé donc là il va s'épaissir énormément parce que dès que vous appuyez la colle ça s'étale là donc en fait vous voyez j'avais mis très fin et très au bord et en fait je peux pas aller plus loin que ça et pareil en bas en bas jusqu'où je vais les enfants ils ont pas été sages à côté et en bas voilà donc ça suffit largement d'autant qu'on va pas non plus y mettre trop de choses mais c'est impeccable et donc voilà super facile, super rapide, super simple, super mimi voilà vous savez comment faire l'enveloppe vous savez comment faire la pochette j'ai pas besoin de vous apprendre comment plier une feuille en deux et couper un centimètre au bord vous savez faire l'album il manque plus que la couverture mais ça ce sera une autre vidéo parce que j'ai plein d'options différentes à vous montrer et donc on y reviendra plus tard alors on va passer à l'album de sa soeur et puis vous montrer 2-3 petites choses 2-3 petites différences j'enlève tout ça du milieu et ça vient de me sortir de l'esprit donc déjà effectivement les dimensions celui-là il est plus court mais c'est la même longueur ça ça dépasse et j'ai pas fait la couverture j'aurais pu la faire de cette longueur là mais c'est pas gênant que ça dépasse au contraire donc la couverture elle fait la même dimension que les enveloppes qu'est-ce que je voulais vous dire de très important qui m'est sorti de l'esprit à la seconde je sais plus et bien tant pis donc voilà pour la couverture c'était un truc sur la revueur ah oui ça y est ça m'est revenu donc vous voyez les deux là elles ont la couverture alors sur celui-là j'aurais pu donc ce truc-là des fois on essaie de le cacher on le cache pour des couvertures rigides là c'est ce que j'avais fait au début je l'avais mis à l'extérieur et puis ça marchait pas bien bon d'une part parce qu'elle elle est un tout petit peu elle a été un tout petit peu maltraitée et puis surtout quand le papier est trop fin en fait ça l'abîme donc quand vous faites quelque chose de souple avec une couverture avec une couverture plastique ou papier surtout laissez ce truc-là à l'extérieur quand on vous dit vous prenez la dernière page vous la remettez au début pour que ça fasse joli dans mon agenda bon j'ai cette couverture-là dans mon agenda par contre elle est cachée à l'intérieur et ma couverture elle est là comme ça ça se voit pas et ça gêne pas quand vous faites une couverture souple là ça abîmait tout en fait donc je l'ai repassée à l'intérieur donc ça c'est très important ici j'aurais pu la mettre à l'intérieur pour la cacher mais elle gêne pas à l'extérieur c'est pas non plus catastrophique donc cette couverture-là j'aurais pu la mettre à l'extérieur parce qu'elle aurait plus supporté mais c'est pas gênant c'est pas gênant donc c'est un choix et des fois je le laisse dedans des fois je le laisse dehors là j'ai préféré le laisser dehors pour pas abîmer l'album voilà deuxième chose que je voulais vous dire qui est importante celui-là il m'a pris 20 fois plus de temps que celui-là lui il a été super rapide pourquoi ? déjà en construction il a été rapide et après j'ai tout collé tout simple en fait vous voyez j'ai vraiment fait simple et rapide je vous ai montré comment faire pareil après j'ai vous savez que j'ai un massico maintenant qui coupe le carton aussi qui fait des choses un massico de professionnel mon cardstock je l'ai coupé en 3 temps j'ai perforé j'en ai fait 3 à la fois voilà lui il m'a pris 4 heures à peu près 2 fois 2 heures un tout petit peu plus allez 5 heures une après-midi il était fait lui il m'a pris 3 semaines et je referais pas aussi long aussi compliqué que celui-là mais c'était bien de le faire parce que j'avais ça en tête quand même donc toutes les petites découpes à faire très très spécifique donc là c'est un jeu toutes les petites découpes et puis collées à plein d'endroits différents etc ça prend un temps fou c'est super bien mais ça prend un temps fou donc je referai pas quelque chose d'aussi détaillé sur autant de pages en fait deuxième chose lui je l'ai rajouté des pages parce qu'en fait à côté de celui de sa soeur donc là il est bien épais mais en fait je me souvenais dans mon souvenir il était cette épaisseur là et en fait non il était beaucoup plus fin il devait être un peu comme ça bon j'exagère allez un peu comme ça et je le trouvais super vide d'autant qu'il y avait vachement la place de rajouter et puis d'autant que voilà j'allais offrir le double à sa soeur donc j'ai rajouté des feuilles c'est pour ça c'est toutes celles qui sont plus courtes en fait et au début je voulais pas mais tant pis c'est pas si gênant que ça et pour pas y passer trop de temps en fait j'ai fait des feuilles tout simplement unies et la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai tamponné mes angles donc ça m'a pas pris beaucoup de temps ça non plus et donc une fois de temps en temps donc j'ai deux types de tampons j'ai celui là et j'ai celui là et ça rajoute quelque chose d'exceptionnel et donc il y a la version verte avec les deux et il y a la version rose que je vous en trouve voilà avec à la fois celui là donc tamponné en vert pour le vert tamponné en rouge pour le rose et puis et puis cette version là donc j'ai fait mes rajouts et ça a été super rapide alors du coup en plus celles-ci elles sont comme je les ai rajoutées que je voulais pas je voulais pas réouvrir je les ai rajoutées de cette façon là donc en plus elles peuvent se déplacer donc si elle veut les déplacer celle-ci elle les met où elle veut donc là je suis beaucoup plus contente donc lui j'en suis super contente mais ça prend un temps fou et faut pas se lancer dans des choses comme ça enfin je me relancerai pas dans des trucs aussi compliqués d'autant que ça m'a pris un temps fou aussi à perforer alors que maintenant avec la Bindidol ça ira mieux autre nouveauté aussi que j'avais oublié de vous montrer j'ai changé le marque-page l'ancien l'ancien me plaisait pas donc je voulais un truc transparent je l'ai tamponné et puis du coup elle peut le décaler comme pour l'agenda j'ai fait les deux en même temps en fait elle peut le décaler d'un cran comme ça elle a son marque-page qui dépasse et en plus ces trois ces trois petits napperons on peut voir à travers et en même temps ils décorent bien donc voilà pour le marque-page donc ce sont les deux carnets je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire maintenant là dessus donc lui il est plus court maintenant vous savez pourquoi et voilà c'est la fin lui il était plus large aussi pour aller avec le papier imprimé en fait je l'ai coupé en deux mais en fait et du coup même donc le papier imprimé coupé en deux ça fait 15,5 non 15,25 parce qu'il fait 30,5 donc ça fait 15,25 et donc du coup si je prenais du papier donc du coup j'ai coupé tous mes papiers à 15,25 mais du coup l'autre moitié et ben elle était perdue et en fait c'est l'autre moitié que j'ai rajouté donc au lieu de faire ce que j'aurais dû faire c'est enlever le 0,5 de mon papier imprimé et tout faire au format A5 bon ben voilà c'est pas fait donc du coup il y en a qui sont trop longues et il y en a qui sont trop courtes enfin trop longues plus longues et plus courtes mais voilà j'ai essayé de faire bien et en fait c'était c'était pas gênant d'enlever le 0,5 sur ce papier imprimé donc dans une prochaine version je referai ça puis je referai pas aussi aussi compliqué mais au final j'en suis très très contente donc j'espère qu'elles en seront très très contente toutes les deux donc voilà pour les deux carnets je vais les offrir je pense ce week-end et je vous retrouve enfin je vous retrouve je vais faire une vidéo je vous montre aussi le petit paquet dans lequel je vais les offrir donc ce sera une autre vidéo je vais peut-être pas la poster tout de suite mais en tout cas je vais vous montrer le petit paquet pour mettre les albums dedans et puis donc pour une prochaine fois et puis après ben ce sera terminé ils seront offerts et puis ils auront une nouvelle vie avec leur nouvel propriétaire donc voilà je suis arrivée au bout enfin et celui-là j'en suis très contente j'en ferai peut-être d'autres de ce style-là ou dans cette idée-là je sais pas on verra mais en tout cas ça a été super rapide le résultat il est super génial celui-là ça a été super long mais le résultat il est super génial aussi et puis bon voilà j'ai galéré un petit peu plus à la reliure pourtant j'en avais déjà fait plein des comme ça mais c'est quand même mieux d'avoir la machine même si bon quand on n'a pas on fait ce qu'on peut voilà cette vidéo s'achève merci beaucoup pour votre présence votre passage et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501